Je ne l'ai pas mis dans mon thread, c'était dans un autre tweet. Ah, ça commence. Let's go. Une fois partage d'écran, par contre, s'il te plaît. Ah, putain, tu n'es pas dans l'arène ? Ah, shoot, non. Hop, et bien voilà, le partage d'écran est posé, est posé. On rentre dans la game, ça commence sur Battlefield. Et déjà une WonderWing utilisée pour Draco. On sent l'agressivité dans ce début de game. Ouais, Draco, c'est un joueur qui ne les zine pas sur les WonderWing. Il va vraiment les balancer en mode, entre guillemets, profiter du Wi-Fi, dire aux gars, tu n'auras pas le temps de réagir et je vais juste te prendre par surprise. Et il le fait assez bien. Il sait qu'il a 5 munitions par stock et que ça suffit amplement pour pouvoir en abuser. Donc, c'est pas mal de ce côté-là. Et au niveau du jeu de zoning, il est on-point, on l'a vu pas mal, notamment contre Otomai à la Tilted. Oh là là, et là justement, on disait qu'il abusait des WonderWing. Et bien là, il en a bien abusé. 75% d'entrée, Electro-Choco, Amin, tout de suite en position un peu compliquée. De toute façon, pour Amin, le tout, c'est de se repositionner avec ses grenades. C'est ça son game plan, c'est comme ça qu'il est avec son Mi-Gunner. De toute façon, c'est quelque chose qui marche extrêmement bien. Cette grenade est juste un des meilleurs outils de l'Egtrape du jeu. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais encore faut-il pouvoir le positionner. Et c'est vrai qu'avec une grosse priorité de la part de Draco et sa pression, c'est assez compliqué pour Amin de faire valoir son jeu. Draco qui ne laisse pas de porte d'ouverture et qui va même peut-être terminer avec ce tilt sur la première stock de Amin. Une stock d'avance pour Draco. Et là maintenant, je pense qu'on est parti dans un petit format de grenade into Egg. Ouais, là vraiment, les deux joueurs vont essayer de profiter de leur projectile. C'est vrai que Mi-Gunner, en général dans les match-up où les deux essayent de zoner, c'est souvent lui qui finit en premier parce qu'il a des très bons projectiles et un réflecteur. Par contre ici, on n'a pas besoin de projectile, juste le gros missile à smash dans la tête qui va prendre la stock. On a un Draco qui est revenu un petit peu dans son poids en mode, c'est bon, t'as eu une première stockade est stylée, maintenant tu te calmes un petit peu. Mais c'est vrai que là, dans l'entrée de jeu, oh là là là, les petites phases au neutralby qui sont magnifiques. Et hop, on n'oublie pas les bonnes choses, les Wonder Wings. Et maintenant, en vrai, Amin, il prend une Wonder Wings près du ledge, il n'est pas en confiance et il n'arrive surtout pas à se défaire de la pression de son adversaire. Vraiment, Draco est bien réveillé. On sent qu'il assomme Amin à coup d'œuf et à coup de marteau dans le crâne. Et là, oh, il faudra verser le kill. Il a une dernière chance de survivre pour Amin. Il reste encore une chance en effet pour Amin de survivre, c'est de récupérer ce milieu du stage, ce stage control face à Draco qui ne l'aura pas laissé depuis 30 secondes, mais qui maintenant semble lui échapper petit à petit. Amin qui passe par la voie désert, profitant de ses plateformes pour assurer ses mix-ups qui pour le moment font café, vu qu'on a déjà remonté 73% sur Draco. Et ce dernier tente de l'attraper, mais on a Amin qui devient de plus en plus insaisissable à 122%. On a perdu l'avantage pour le joueur de MiGunner, mais on le récupère tout de suite. Excellente dash attaque, on va balancer la mine, ça ne touchera pas. Et les grenades sont à nouveau de sortie, ça touchera sur la plateforme du dessus. Draco qui est dans une position un petit peu plus compliquée, ça continue à spammer. Ça va même aller chercher avec ce tilt. La pression est insane du côté de Amin. Il faut peu de choses encore pour terminer cette stock, si ce n'est que les deux joueurs sont à even pourcentage. Appelez un des mineurs là, Amin, qui joue à la mine. Oh non, non, non ! Le hubby qui est foiré de la part du joueur de MiGunner. D'ailleurs, attends, c'est censé être qui ce MiGunner ? Il représente qui ? Ce MiGunner, je ne sais pas. Là, il y avait tout à l'heure, il jouait le MiNTK. Oh, le bon vieux T-Bag, juste après le kill, la classique Amin. C'est pas le MiNTK, je ne sais pas qui c'est censé être, mais en tout cas, il a un flow assez douteux. Mais écoutez, il permet le clutch, en tout cas pour le moment, il s'en sort plutôt bien. C'est une tête de cheval, en fait. C'est assez creepy, pour le coup. Ah, c'est Bojack the Horseman ? Pour le coup, c'est vrai que ça y ressemble un petit peu. Mais ce n'est pas une série... On a eu le temps avant, Bojack the Horseman ? Si je ne dis pas de bêtises. Ça m'étonne de le voir dans Smash, mais pourquoi pas. En tout cas, on a assez parlé du costume. Là, on est sur un dernier stock entre Draco. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Draco veut en finir avec cette Wonder Wing. Il faut réussir à se replacer maintenant, vu qu'on n'a pas pu convertir. Et terminer là-dessus. La pression est une nouvelle fois mise pour Amin. C'est son moment. Quand il est à cette position-là, les grenades qui sont placées en mix-up à mort pour Draco, mais avec des grenades qui popent du dessus et du dessous. C'est un véritable mur qui est proposé par le joueur de Extra Light Café, qui, mine de rien, se fera un petit peu bousculer par Draco. Très bon mix-up pour se repositionner. Maintenant, il faut réussir à bouger Amin de sa zone de confort, ce qui n'est pas chose aisée. 98% pour Draco. Il faut garder ce neutral et réussir à le gagner. Sinon, ça peut être très compliqué pour la suite. Ça, c'est une certitude, mais là, Amin, il fait un bon travail à bien empêcher son adversaire d'approcher. Oula, on a peut-être un petit peu trop grigné. Il s'est puni instantanément. Le setup au neutral beat ou 7 beat. Maintenant, il manque juste un gros hit pour Draco et ce sera la fin. Petit down throw avec les conversions. Mais là, Amin qui réussit à reprendre complètement l'avantage positionnel et les grenades qui pleuvent. Et ça va être compliqué pour Draco. Oh, il meurt. Oh, ça tue. Et Amin qui nous clash cette game numéro 1 alors que les éclairs étaient contre lui lors de ce wonder wind de son adversaire. Écoutez, on a un cheval qui a réussi à galoper dans cette game numéro 1. Le cheval, le cheval, le cheval, c'est génial. Pardon, je ne vais pas vous l'armer. On va éviter de la mettre dans la tête de tout le monde. Allez, Aurius, c'est depuis l'en plus. C'est déjà foutu. C'est déjà foutu. Oh là là. Bon, en tout cas, le horse qui aura montré de ses sabots contre Draco. Ils sont pauvres petits nounours. Sur la fin, j'ai eu l'impression quand même en regardant le replay que la DI était peut-être un petit peu... Je pense qu'il y avait une DI possible vers le haut vu qu'il est parti quand même vachement vachement vers le côté mais un peu plus bas. Ouais, il faudra demander. Les grenades, c'est un des moves qui est très sensible à la DI. J'ai l'impression vraiment... Mais Gunner, ça peut galérer à tuer. Même près du ledge. Franchement, la grenade, c'est... Enfin, c'est un kill move mais c'est pas si puissant que ça et franchement... Ouais, Draco, il avait cette chance de survie ici. C'est juste très chiant. Attention, DI vers le haut. Ne répétez pas ça. Ne répétez pas ça chez vous. DI vers le haut n'est jamais une option parce que ça augmente le nutback. N'oubliez pas ça. Sinon, vous allez mourir comme des merdes en essayant de survie. Oui, c'est sûr. Oui, oui, oui. Parce que tu DI, tu vois, un petit peu vers le côté gauche, vers le haut. Fais vite de partir complètement... Alors... Je te répète ça si on joue à Melee. Mais Toyo veut pas qu'on joue à Melee. Voilà. Je vais te dire la vérité. Allez. On est sortis de Battlefield et on est passés sur la petite... La petite sœur qui nous a fait l'honneur de rentrer dans Smash. Il y a de ça quelques patches. Small Battlefield entre Amin et Draco. Une map un peu plus petite que son homologue. Donc peut-être un Draco qui, on l'a vu sur la première game et sur la première saga, était très agressif. Peut-être la volonté de jouer de cette agressivité sur cette deuxième game. Ouais, puis il y a eu quelques actions qui ont été pas mal anticipées de la part de Draco sur des options de désavantage douteuses de son adversaire. Et quand t'as une top plateforme en main, en moins, vraiment, le juggle devient bien plus important. Draco, pour le moment, en tout cas, qui nous fait une belle phase avec un Amin qui n'arrive juste pas à s'exprimer ici. La plateforme, par contre, qui le sauve de ce setup au neutral beat. Et là, par contre, ça, vraiment, grenade tout grave dans le shield. Aïe, 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 c'est l'enfer contre Mignonner. Amin qui en profite au maximum, mais quand même en grande difficulté face à un Draco qui n'a pas dit son dernier mot, qui ici couvre beaucoup d'options dans le ledge trap. Et maintenant, il a juste besoin du moindre hit, un petit fort d'air et ça ferait exploser son adversaire. Mais attention à ne pas se faire bouffer ses grenades parce qu'Amin se lit très vite. Et maintenant, il est encore en danger mais il ne veut toujours pas mourir. Non, à 132%. On arrive à mix-up un petit peu sur les Rocco aérioles. C'est ça qui le sauve depuis tout à l'heure, Amin. Et le Blastor qui le fait reculer également. C'est un peu plus compliqué pour Draco qui n'a pas un perso qui se déplace extrêmement vite dans les airs. On n'est plus sur un perso qui spam les grenades et les eggs pour garder un petit peu de distance avec son adversaire. Donc fatalement, on se replace plutôt facilement pour Amin. Même si là, ça a été bien suivi vu que ça fait deux fois qu'Amin lui fait le coup. Certes, on n'est pas suffisamment rapide dans les airs mais on peut ride le plan de jeu de Amin sur ses mix-up. Et on a réussi à bien punir maintenant. Est-ce que le joueur dès que ça a été fait arrivera à trouver cette stock sur cet avantage qui vient de récupérer le Wonder Week qui va un petit peu agresser le shield de Grab instantanément en following pour la punition de Amin. On va réutiliser les grenades à Draco qui se repositionnera. Et c'est vrai que ces plateformes qui sont positionnées un peu plus bas embêtent. J'ai l'impression que ça embête un petit peu Amin sur sa capacité à pouvoir continuer à abuser de ses grenades. La stock est bien récupérée avec ses top smash. On va revenir à une stock partout mais oui, le Lashrap qui s'annonce peut-être un petit peu plus compliqué avec la hauteur de ses plateformes. Ça peut être une difficulté en effet. Amin en tout cas pour le moment qui ne s'est pas trop pris de retard puisqu'il avait vraiment eu un début de game difficile et réussi à rester à recoller au score et pour le moment on a un Draco qui a réussi à sortir des avantages de manière grandiose parce que si le side-by touchait ici c'était absolument monstrueux en parlant de side-by si Wonder Wing dans la bouche on te rush dessus et maintenant Amin coincé au ledge il prend la moindre smash attaque et c'est la fin Draco qui a se montré un petit peu trop greedy ici sur cet up smash et qui va se faire avoir de son côté attention aux plumes qui commencent à s'épuiser Amin qui ne veut toujours pas mourir là il peut y avoir le drag down vers la plateforme justement il l'a don't throw up smash oh la la mais voilà ça c'est les bons setups de Banjo et on a un Draco qui prend la stock numéro 2 avec pas mal d'avance il faut qu'Amin réussisse à poser son jeu mais là il ne respire plus le shield est un M&M et Draco ne veut pas laisser de distance Draco ne doit pas laisser de distance nuance il doit continuer à mettre la pression il doit récupérer le maximum de pourcentage qu'il peut contre un M&M qui utilise les sauts utilise ses projectiles mais fatalement sans véritable volonté de toucher son adversaire plus dans une volonté de repousser Draco fatalement c'est plus difficile à toucher là où le joueur de la YNT est bien plus à l'aise avec une stock d'avance et 98% avec en plus de ça le momentum qui est complètement à son avantage le side B peut-être un petit peu trop greedy on reviendra pour Amin sur cet avantage tight la grenade qui va toucher dans les airs on récupérera le mix-up de Draco mais c'est une nouvelle fois repoussé par une grenade rattrapée du joueur de la YNT et un nouveau ledge trap qui signe ici 62% et ça continue de monter pour Amin Amin qui commence à prendre beaucoup de dégâts à souffrir et oh le F smash qui était peut-être une rigue de rôle ici mais qui a été mal timé ou en tout cas mal spacé Amin de réussir à s'en sortir mine de rien même si Draco revient de manière très agressive ici vers le stage ça paye on peut encore une fois maintenir la pression sur son adversaire même si dans le ledge trap évidemment Amin s'en sort mieux avec son personnage et avec sa précision et bien Draco il ne laisse quand même pas son adversaire réatterrir et dès qu'il est voilà dès qu'il retrouve le contact il met toujours plus de pression Amin qui est là sur la moindre grenade pourrait prendre la stock mais regardez-le Draco pose vraiment des soucis avec ses grenades justement ces dundies qui font un petit peu suer Amin mais là enfin le back air prend la stock numéro 2 Amin est à peu de choses de nous remonter tout ça et les t-bags pleuvent on sent qu'Amin la veut cette game numéro 2 on sent qu'il la veut en effet avec 14% sur Draco ça n'en prend pas le chemin parce que la back throw est pour Draco on va se faire exploser avec sa propre grenade c'est un petit peu dommage on va rater le momentum on va revenir mine de rien avec le up B mais on sera repoussé de l'autre côté et la GI on ne s'y attendait pas ça sera la game récupérée par Draco un partout sur cette fangame je sais pas qu'Amin était essonien mais écoute là ça s'est senti en tout cas l'essante toujours pas l'essante aïe aïe 9-1 le 9-1 non non Amin qui a des petits soucis de survie écoutez ça nous amène une game 3 et c'est tout ce qu'on demande pour une semi-finale de Dracar pour laisser le temps à Mescol de se repositionner tranquillement sur sa Switch et se préparer pour son set en stream parce qu'après ça on aura Mescol Free Talk c'est très intéressant également mais là là franchement Draco je vous l'avais dit il est en forme cette semaine mercredi il nous a tout déboîté à la tiltie et là il est à une game de prendre le set au seed un de ce tournoi Amin qui n'est plus à présenter est une vraie menace de tournoi un vrai gatekeeper qui empêche tous les joueurs qui n'ont pas un certain seuil de niveau d'avancer de lui passer au travers là Draco il est sur le point de réaliser quelque chose d'assez impressionnant il faut bien avouer que je suis assez d'accord avec Retro c'est un menu assez compliqué autant à regarder qu'à commenter ou qu'à jouer car on est quand même basé sur de grosses interactions au niveau du neutral à celui qui va réussir à briser la patience de l'autre et sur la patience on a deux joueurs qui sont assez bons là dedans vu qu'ils jouent des persos qui sont de toute façon à distance avec des outils qui leur permettent de mettre cette fameuse de mettre cette fameuse pression et on reviendra sur Battlefield map un peu plus grande qui avait bien réussi Amin en première game ouais il avait remporté la game une dessus donc écoutez à voir si ça peut se reproduire ici en tout cas on a un Draco qui d'entrée de jeu commence sur les mêmes bases essayez toujours de mettre de la pression utiliser ses Wonder Wing à bon escient mettre un maximum de dégâts et maintenant Amin va avoir besoin de vraiment de ralentir ralentir le rythme mais c'est tellement dur quand ton adversaire ne te laisse pas faire c'est Draco qui dicte le tempo dans ce match c'est le chef d'orchestre et Amin qui va enfin réussir à l'embrouille off stage et oulala qu'est-ce qui se passe Draco qui nous waste deux plumes de cette manière là et qui va être en difficulté encore beaucoup d'avance au pourcentage et il ne te fait pas trop de soucis mais là maintenant qu'Amin a sa position davantage il va pouvoir bien se faire plaisir surtout qu'ici les Wonder Wing commencent à être un petit peu précipités les Wonder Wing c'est peut-être effectivement un peu précipités mais comme on l'a dit est-ce que c'est précipité dans le sens où on veut absolument créer interaction ou c'est pour éviter Amin d'utiliser son game plan je pense que la deuxième option et plus elle recommande et plus elle voulue par Draco quitte à peut-être prendre quelques dégâts si on arrive à bouger Amin de sa position de sa zone de confort on a peut-être la possibilité de trouver quelque chose pour Draco mais ça n'en prend pas le chemin vu que les grenades sont une nouvelle fois à deux sorties la mine qui a été tentée de sniper pour le moment ça n'a toujours pas touché mais la pression est là force Andrako à des recos extrêmement high facilitant pour Amin le travail de balancer ses grenades et de les toucher sur le bord de l'edge on ne touchera pas et on se fera surprendre par un tilt non-di-high l'Essonne finalement qui est bien représenté ce soir ah ouais l'Essonne en force comme d'hab SE mais écoutez Amin qui franchement malgré ce petit kill d'Aaba pourcentage qu'il a subi réussi à remettre la game en égalité en un instant ne pas se faire distancer c'est lui qui distance les autres avec son millionnaire et pas l'inverse et pour le moment en tout cas il a réussi à remettre la game dans une bonne position pour lui mais Draco qui vraiment dans le désavantage sa première réaction c'est choper une grenade soit l'attraper soit l'envoyer vers son adversaire histoire de vraiment le déconcentrer là où beaucoup de personnages ne peuvent rien faire lorsqu'Amin s'installe au ledge à Draco il s'en sort vraiment bien et ça vraiment ça interrompt complètement le gameplay habituel d'Amin et c'est ça qui fait que pour le moment Draco ne s'est vraiment pas fait prendre de court oh là on a un très bon setup avec l'explosion de la grenade et on met l'adversaire au ledge Amin qui arrive plus facilement à atterrir peut-être que sur son battlefield donc ça se passe plutôt bien pour lui mais on a quand même 74% et pour le coup on l'a vu Banjo ça tue plus vite que McGunner attention à ses Wanderwings et attention à ce Sadi offstage qui aurait pu être fatal pire que fatal là je pense qu'il lui aurait volé dans les plumes le petit Banjo mais le McGunner qui s'en sortira pour Amin qui va même réussir à taper ce nerf le momentum qui est finalement revenu pour le joueur de Extralight Café tentant une nouvelle fois de placer tous ses projectiles et on a un Banjo avec un petit peu plus de difficulté à positionner ses wings enfin à positionner ses eggs et le wing qui va être une nouvelle fois puni une Rico High des grenades envoie-tu en voilà pour le joueur de la YNT au surpositrona sur cette plateforme bien entendu on l'a attendu pour Amin avec de nombreux tilt le game plan est simple on voit la Rico elle est High on peut pas se repositionner pour Draco et fatalement on se brûle les ailes une stock d'avance pour Amin ça commence à sentir dangereux ça sent dangereusement pour le joueur de la YNT ouais puis on le voit d'entrée de jeu là il respawn il claque deux Wonder Wings c'est une ressource c'est comme avec Steve vous ne voulez pas spammer les Minecraft les minecartes bah là c'est pareil vous ne voulez pas abuser de ce side-by parce qu'évidemment c'est la dernière stock du Draco donc pas de refill aujourd'hui mais malgré ces deux side-by en plus il n'a pas réussi à prendre la stock encore face à Amin qui reste debout comme un fameux chanteur français et là c'est difficile pour lui de s'exprimer un Draco puisqu'il est vraiment reclus et n'arrive pas à trouver le moindre qui move là regardez encore une fois et Wonder Wings sauf que ça touche en wiki donc évidemment ça ne tue pas oh on a réussi à toucher Amin off stage mais pas de quoi avoir très peur et là on a le joueur le joueur de Millionaire qui est en train de s'échapper avec la game entre les mains la game s'échappe la game s'échappe la game s'envole pour mon jeu il faut que j'arrête ce soir c'est pas possible ça commence à faire trop mais finalement les blagues sur les oiseaux c'est bon elles sont toutes faites en tout cas on a bien on a bien décollé pour Draco pour venir chercher ce side B directement directement dans comment directement dans la tête de Amin avec par contre on accuse on accuse un 98% bien entamé pour Draco qui n'attend pas ici c'est ces fameuses Wonder Wings on ne l'a plus le backer le backer il sera suffisant complètement complètement suffisant pour Draco qui viendra terminer cette stock on n'attendra pas et on viendra rattraper Amin au meilleur endroit de 1 il faut